Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans NCTV Actu. Voici l'image du jour. Bonjour, Harold Martin, le maire de Païta, condamné à 6 mois de prison avec sursis. 7 millions d'amendes et 2 ans d'inégibilité. L'arrêt est tombé aujourd'hui de la cour d'appel de Nouméa. Et dans l'affaire de la 3G, justement, l'avocate de l'OPT se dit satisfaite de la décision de la cour d'appel. Mais l'affaire de la 3G n'est pas terminée. Elle sera audioncée auprès des magistrats de la cour de cassation à Paris. Le récit dans quelques instants. Avant de construire un pays, il faut se construire soi-même. Une citation signée Olivia. Elle est originaire de la tribu de Bangu à Païta. Elle n'a aucun diplôme. Et pourtant, elle a réussi à monter sa propre entreprise. Témoignage ce soir d'une femme qui veut servir d'exemple à la jeunesse de Païta, mais également à celle du pays. Et enfin, notre feuilleton de la semaine consacré à l'OFC Champions League de football. Nous nous intéresserons aux arbitres. Qui sont ces hommes en noir ? Comment sont-ils sélectionnés pour officier un match de football ? Réponse dans cette édition. Mesdames, Messieurs, je vous le disais en titre, la cour d'appel a livré son verdict. Aujourd'hui, Harold Martin, condamné à six mois de prison avec sursis, 7 millions d'amendes et deux ans d'inégibilité dans l'affaire de la défiscalisation de l'A3G. Les précisions de Falaï-Ouedro. Oui, Jamie, une décision de la cour d'appel nettement plus allégée par rapport au jugement prononcé en première instance. La cour d'appel n'a pas retenu le délit de favoritisme, mais uniquement le délit de prise illégale d'intérêt et complicité. Plus de prison ferme, que du sursis et des amendes. L'actuel maire de Païta, Harold Martin, n'écoupe donc plus de prison ferme, mais de six mois de prison avec sursis, 7 millions d'amendes et deux ans d'inégibilité au lieu de cinq. Même chose pour l'homme d'affaires Jean-Marc Bruel. Six mois de prison avec sursis et 7 millions d'amendes. Sa société, la calédonienne d'ingénierie, 20 millions d'amendes. Et enfin, le commissaire au compte Thierry Granier a été condamné à une amende de 4 millions. Alors ce matin étaient présents les prévenus et leurs avocats, mais ni Harold Martin ni son avocat ne s'est présenté, car tous les deux sont dehors du pays. Les avocats d'Harold Martin et Jean-Marc Bruel sont relativement satisfaits de l'allègement des peines prononcées. Quant à Maître Desvart, l'avocat de Thierry Granier, il parle plutôt de satisfaction. En demi-teinte, l'affaire n'est pas finie, car tous les prévenus vont se pourvoir en cassation. Alors en 2015, pour un petit rappel des faits, en 2015, la justice lui reproche de prises illégales d'intérêts et de favoritisme, comme vient de le dire à l'instant Falahi, et notamment un marché de la défiscalisation de la 3G attribué en dehors des règles. Voici un rappel des faits signé Vanessa Kinde. L'affaire remonte à 2010. Harold Martin, à l'époque, est président du conseil d'administration de l'OPT. Il lance le projet de la 3G sur le caillou et démarre un appel d'offres. Cinq ans après, il est accusé de favoritisme et de prise illégale d'intérêts concernant l'affaire de la défiscalisation de la 3G. Pour sa défense, il dit lors du procès avoir cherché à obtenir la meilleure offre pour l'aider dans son choix. Il fait donc appel à cet expert. L'offre de M. Bruel, gérant de la Société calédonienne d'ingénierie, sort du lot. La condamnation tombe en novembre 2015. Il écope de deux ans de prison dans un an avec sursis et cinq ans d'inégibilité. Quant à M. Bruel, il écope de trois ans de prison, 9 millions de francs d'amende et une interdiction définitive d'exercer. Thierry Gragny, à l'époque commissaire au compte, est condamné à six mois de prison avec sursis. Et tous doivent verser au total 97 millions de francs au parti civil, à savoir l'OPT. Il décide de faire appel. En décembre dernier, le procès en appel est ouvert. Les avocats de la défense reviennent sur les peines prononcées en première instance. Il les considère comme très lourdes. La défense est basée sur le fait qu'Arole Martin avait parlé à l'époque sans la présence de son avocat et qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel. La sentence en appel est tombée ce matin. Et du côté de la partie civile, Cécile Moresco, l'avocate de l'OPT, se dit satisfaite du verdict de la cour d'appel. Donc, elle est tombée aujourd'hui. Et également, elle est aussi satisfaite, notamment dans l'indemnisation du préjudice de l'OPT qu'elle représentait à la cour. On écoute. Pour ma part, c'est une satisfaction puisqu'on a une déclaration de culpabilité en ce qui concerne M. Bruel et M. Martine pour des faits de prise illégale d'intérêt avec condamnation à l'appui et indemnisation du préjudice de l'OPT que je représentais à l'audience. Pour moi, il n'y a pas de difficulté. Je pense qu'effectivement, ils avaient une défense qui laissait penser qu'ils iraient jusqu'au bout et notamment jusque devant la cour de cassation. Donc, on va suivre ça pour notre part avec beaucoup de sérénité. Et en effet, justement, le pourvoi en cassation a été confirmé également aujourd'hui, notamment dans les colonnes de la tribune NC. L'un des avocats d'Arode Martin, M. Pierre-Olivier Sieur, a déclaré, je cite, « La cour a fait la moitié du chemin qui conduira à la démonstration de la preuve de l'innocence de mon client. Je fais confiance à la cour de cassation et éventuellement à une autre cour d'appel pour finir le travail. Un pourvoi en cassation signifie suspendre la décision de la cour d'appel de Nouméa. Les précisions avec Falaye Ouéjou. Effectivement, Jamie, le pourvoi en cassation est suspensif d'exécution. Ce qui veut dire que la peine prononcée aujourd'hui est suspendue jusqu'à la prochaine audience devant la cour de cassation. Alors concrètement, l'interdiction d'Arode Martin d'exercer une fonction publique pendant deux ans n'est pas applicable aujourd'hui. L'audience devant la cour de cassation peut très bien avoir lieu dans un an comme dans deux ans. D'ici là, l'actuel maire de Païta reste éligible. Alors nous voulons de l'entendre en cassation. Le délai d'audience diffère selon les affaires. Et tant que la cour de cassation n'a pas donné son verdict, le maire actuel de Païta reste éligible. Les peines prononcées à son encontre, à l'encontre d'Arode Martin, sont suspendues. Et justement, c'est ce qui agace l'Union calédonienne. Je vous propose d'écouter Gérard Rény. Le point important, c'est d'abord qu'il est condamné. Et qu'il y a bien eu fraude, il y a bien eu problème. Simplement, ce qu'on regrette, c'est ce temps. Ce temps trop long pour rendre la justice. Et on voit bien qu'on repart encore sur des appels. Et donc, pour nous, c'est jamais très sain que les choses traînent comme ça. Je pense qu'il y a des moments, il faut que les choses soient actées rapidement et que les choses puissent se mettre en place rapidement. S'il est condamné, il doit payer. Un point, c'est tout. Vous avez compris que Gérard Rény faisait allusion justement au fait qu'il y ait des échéances électorales qui attendent justement le pays. Contacter les autres partis politiques et notamment la famille des loyalistes n'ont pas voulu, la famille n'a pas voulu s'exprimer sur ce sujet. Voilà ce que l'on pouvait dire sur l'actualité concernant l'affaire Darold Martin. L'actualité, en bref, c'est la grève à Air Calédonie qui pourrait être levée. La décision sera prise dans la soirée. Aujourd'hui, tous les avions étaient cloués au sol. L'intersyndical réunissant le SPAC, le syndicat du personnel d'Air Calédonie, le soin de transport et EFO a rencontré la direction ce matin à 9h30. Un protocole d'accord a été proposé. Protocole qui affirme la mise en application des accords de 2014. Pour l'heure, les syndicats sont en train de se pencher sur ce protocole. Plus de précision demain matin. Et puis, retour à Païta, cette fois-ci, pour parler d'un parcours qui pourrait servir d'exemple à la jeunesse de ce pays. Celui d'Olivia. A 34 ans, elle a réussi à bâtir sa propre entreprise. Elle veut que son parcours inspire les jeunes de sa tribu. C'est-à-dire la tribu de Bongu. Reportage de Diouk Ménangu. Il y a 4 ans, Olivia a été la seule à proposer ses services de conciergerie ici au pays. Aujourd'hui, cette jeune patronne de la tribu de Bongu propose à ses clients différents services qui vont dans la simple course alimentaire, au paiement de factures ou encore au retrait d'argent. A ses débuts, Olivia a été soutenue par la Diouk, mais aussi par son conjoint. Aujourd'hui, elle veut partager cet esprit d'initiative avec le plus grand nombre. Il y en a plein qui nous disent « Ah, mais toi, tu as de la chance parce que tu as fait ton truc ». Et je leur dis « Mais je n'ai pas eu de la chance, c'est moi qui a fait les choses comme toi, tu peux faire. Si moi, j'ai réussi, toi, tu peux faire aussi ». C'est surtout ça que j'essaie de faire comprendre aux jeunes, au fait. Parce que moi, j'ai été comme tous les jeunes sur Nouméa. Moi, il y a des week-ends, ma mère, elle ne me voyait pas. Il y a des semaines, elle ne me voyait pas parce que je traînais, je buvais, je ne fumais pas, heureusement. Je ne volais pas non plus, mais j'étais celle avec les grands potalons, avec les trucs qui traînaient par terre, qui sortaient en boîte, qui machin. Et j'ai arrêté l'école en troisième, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de vrai bagage de vie, j'ai juste la motivation et l'envie de faire quelque chose différemment. Selon la chef d'entreprise, les généralités et les préjugés sont des freins au développement. Mais pour la jeunesse, il n'y a pas de fatalité. Il faut qu'ils comprennent qu'ils peuvent encore changer, ils peuvent encore, avant qu'il soit trop tard. Parce que, voilà, nous, on est fatigué d'enterrer nos petits frères, on est fatigué d'entendre parler en négatif de chez nous. Moi, j'ai des clients, au début, quand j'ai les premiers rendez-vous avec mes clients, je ne leur dis pas que je suis de bon goût. Quand ils me demandent, vous êtes d'où ? Moi, je leur dis, j'habite à Latamois, mais je ne leur dis pas de bon goût. Après, une fois que la confiance, elle est installée, là, je leur dis. Ça crie. Bonjour, ça va ? Tout doucement, la confiance, elle s'instort. Et là, à partir de là, ils commencent à me donner leurs cartes, ils commencent à me donner leurs chèques, les pièces d'identité, tout ça. Après, ça glisse tout seul. Comme là, par exemple. Pour Olivia, les jeunes du pays ne sont pas assez écoutés. Il y a des problèmes ici, comme il y en a à Saint-Louis, comme il y en aura, il y en a eu il y a quelques années à Waïlu, il y en a eu quelques années à Canala, il y en a eu partout, au fait. Le problème, il ne vient pas de... Au fait, il faut vraiment peut-être regarder, demander vraiment c'est quoi le problème. Parce qu'on jette la pierre sur les jeunes, mais après, on écoute les politiques, on écoute les machins, mais on n'écoute jamais ces jeunes-là, au fait. Allez, on passe à la revue de presse. Et dans l'actualité, on parle toujours de la nomination de Christelle Bory à la tête d'Eramet, donc il fait la une des Nouvelles Calédoniennes. Et les Nouvelles Calédoniennes reviennent ce jour sur le portrait de cette femme de caractère, entre guillemets, diplômée de HEC, experte en industrie lourde. En revue de presse, mais Christelle Bory est également l'auteur du livre « L'industrie racontée à mes ados qui s'en fichent », parue chez Duneau en 2013 et rééditée l'an dernier. Partant du constat amer que l'industrie n'a pas toujours la cote, à commencer auprès de ses propres enfants, elle recense les préjugés fréquemment émis à l'aide de dessins humoristiques. Place des femmes, remplacement des hommes par les machines protectionnistes, nombre de thèmes sont évoqués pour en proposer une autre lecture visant à changer, je cite, une image dépassée, souvent proche de la caricature. Et on enchaîne avec le feuilleton de la semaine, il est consacré à l'OFC Champions League de football. Ce soir, on va s'intéresser aux arbitres. Alors pour officier dans des tournois internationaux tels que l'OFC Champions League, qui se déroule actuellement au pays, comme les joueurs, les arbitres doivent avoir une bonne préparation physique, mais également mentale. Reportage d'Océane Zobler, c'est le feuilleton de la semaine. C'est toujours bien de se relaxer, puis de décompresser à chaque entraînement, c'est super. Norbert Hawata a été le seul Français en 2014 à avoir été choisi pour arbitrer la Coupe du monde de football au Brésil. Un parcours long et ambitieux qui a commencé sur son île à Tahiti. Tu fais tes preuves chez toi déjà, et puis arbitrer au moins deux ans, ou cinq ans, tout dépend des fédérations, pour être détecté. Une fois que tu es passé tes deux ans à arbitrer le top division, la Ligue 1, la fédération, te propose d'être international. Et encore, ce n'est pas fini, une fois que tu es international, tu es obligé de te battre dans l'Océanie pour figurer parmi les trois ou les quatre premières dans l'Océanie. Les exercices s'enchaînent pour se préparer à l'arbitrage du match de demain. Ces neuf arbitres, qui ont été préalablement sélectionnés, doivent s'entraîner matin et soir au même titre que les joueurs. En chaque compétition, il y a toujours des tests physiques. En fait, les tests physiques, on va dire, c'est ton billet, c'est ton passeport. Tu réussis les tests, tu restes dans le tournoi, tu échoues et on te ramène dans la maison. Nous sélectionnons les référents de Baystone. Ils sont au niveau top. Ils sont au niveau de notre confédération. Ils doivent avoir une bonne personnalité. Ils peuvent gestionner un équipe. La sélection est très importante. Il y a beaucoup de critères à sélectionner. Certains d'entre eux, ils jouent à certains niveaux de football. C'est important, ils doivent avoir un connaissance de football. Un arbitre de haut niveau participe à une trentaine de matchs par saison. Il doit aussi, tout au long de l'année, assister à des formations en langue étrangère et s'entraîner quatre fois par semaine. Et ne manquez pas, à 20h, une rencontre du groupe A en posant l'AS Magenta à l'AS Central Sport de Tahiti. C'est à 20h au stade de Noumadele. Et on termine avec cette nouvelle. Comme vous le savez, nous basculons officiellement NCTV. Et bascule officiellement demain. Donc 1er mars, notre diffusion satellite du Multiplex de France TV à Paris vers une diffusion directe depuis Coney. Alors cela s'accompagne également d'un passage d'une diffusion cryptée à une diffusion en clair. Ce qui veut dire concrètement que dorénavant, tous téléspectateurs sur notre zone de couverture Nouvelle-Calédonie, à l'Est de l'Australie, au Vanuatu, Fidji, Samoa, Wallis et les îles Tanga pourra recevoir NCTV Free to Air avec un simple décodeur satellite sans carte de décryptage. En cas de problème demain, si vous voyez qu'il n'y a aucun signal, n'hésitez pas à relancer ou à éteindre votre décodeur et relancer la recherche des chaînes. Si le problème persiste, n'hésitez pas à nous contacter sur la page NCTV Facebook. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous et à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501